bienvenue mes chers confrères deuxième partie du cours de l'heptospirose jour dans le module d'infisiologie les liens sont toujours disponibles dans la description n'oublie pas d'abonner et de laisser vos commentaires et on entame cette fois là le diagnostic on avait vu déjà la fois passé critères cliniques épidémiologie de l'agent pathogène cette fois là on va voir du diagnostic et du traitement du l'heptospirose devant le diagnostic on voit premièrement comme d'habitude on va voir les arguments épidémiaux cliniques ou l'om s une suffusion conjonctivale bilatérale d'héméalgie et synim énergie dans un contexte épidémiologique ont une valeur très prédictif le l'heptospirose jour dans l'infectiologie on évoque les arguments épidémiaux cliniques deuxièmement un diagnostic non spécifique donc fernes qui nous montre une hyperleucocytose à polynucléaire une thrombopinique qui pouvons atteindre une valeur qui est inférieure à trente mille par millimètre cube et avec un tp qui peut perturber ce sont des critères mais non spécifiques de diagnostic mais qui n'ont spécifique deuxièmement le bilan hépatique il peut nous montrer une évoi sur du transaminase qui témoigne d'un site au lise modéré la bilirubine à rédominance conjuguer ça c'est l'hecter mais que et cutanée et l'élevation du phosphatase alcaline qui témoigne de l'atteinte hépatique au cours de ce processus donc ces critères là sont d'orientation mais ils sont pas critères de certitude non l'élevation de la créatinémie les enzymes musculaires le cpk et le ldh qui sont élevés et en mode dans les urines une protéinerie le constituer et hématuré microscopique est témoigné d'une atteinte rénale et dans le s et r c'est de la forme méninger on peut noter de léocytose en âgé hyper protéine h qui témoigne d'une réaction cellulaire à glycorachie et la chlorure roachie sont normales donc tout ça sont des critères d'orientation qui sont pas spécifiques et témoigné d'une infection mais rien de c'est aucun de ces examens là est spécifique à la leptospirose non le diagnostic spécifique ça ce qui ce qui est le diagnostic de certitude qui nous montre l'existence de la leptospirose premièrement on a le diagnostic bactériologique comme d'habitude on peut les détecter c'est non selon un diagnostic bactériologique c'est l'examen direct du son des lcr et des urines donc ça c'est à retenir l'examen du son et de lcr peuvent être détectés au 5 et 5 premiers jours c'est là où il y a une bactérimie je répète le son et le sr sont détectés oui à l'argent pathogène est détecté dans le son et le sr dans première phase les cinq premiers jours les urines c'est à partir du 12e jour là ça nous fait appel de l'évolution de la leptospirose c'était à retenir c'était autre étape qui passe la leptospirose dans son mode d'évolution et ces urines là qui sont inconstants maintenant la présence de fin spiroquette à l'examen un microscope à fond noir donc on peut voir du diagnostic bactériologique on peut voir du spiroquette ça ils sont ils ont la forme de spire son spirale et ça c'est du spiroquette ils sont dans le son et le sr dans la première phase c'est les cinq premiers jours cette notion là c'est à retenir on peut les voir en les urines c'est l'illumination rénale des spiroquettes mais elle n'est pas vu jusqu'au deuxième jour et elle est inconstante dans notre deuxième examen ça c'était de l'examen direct c'est de la mise en évidence de la spiroquette de l'agent pathogène dans le sang le sr et les urines maintenant là c'est de la culture elle est lente et difficile le délai d'observation de deux mois avant de conclure la négativité donc le diagnostic reste un peu difficile examen direct et l'examen de choix dans le sang et du sr on a de la culture des urines mais malheureusement elle est inconstante non le diagnostic indirect ou bien le diagnostic sérologique est sûr on a deux types de tests un test de dépistage et un test de confirmation concernant le test de dépistage c'est le test de macro agglutination sur l'âme avec l'antigène thermorésistant dit r donc si on trouve ce cet antigène et r qui est thermorésistant avec test de macro agglutination ça c'est un diagnostic du dépistage de la leptospirose maintenant concernant le test de confirmation indirecte bien de la sérologie ça c'est à retenir c'est le test de micro agglutination ont été bien ça c'était un macro agglutination dans le dépistage je répète ne confondre pas ça dans les qcr on le dépistage on avait un test de macro agglutination sur l'âme de l'antigène théa pour la confirmation là c'est un test de micro agglutination c'est le mot c'est un test de micro agglutination c'est de la réaction de martin et petit ça c'est à retenir donc le diagnostic de certitude directe c'est de la mise en évidence des spiroquettes dans le sang de lcr et parfois les urines là le diagnostic de confirmation c'est le test de micro je répète micro agglutination de martin et petit ce qui est la méthode de référence vous devez retenir cette ce test là en un test de diagnostic de certitude c'est une question fréquente d'examen maintenant le c de positivité et de 1 sur son le mot se positive vers le huitième et le dixième jour donc le cinquième jour on peut faire de la culture du sang et de l'acier à 8e jusqu'au dixième jour c'est le mot c'est le test de micro agglutination de martin et petit à partir du deuxième jour c'est l'élimination mais il est inconstante du spiroquette dans les urines on peut utiliser d'autres techniques sérologiques c'est l'élisa il est un peu plus précoce que le mat et 6 à 8 jours et le pcr c'est toujours un examen de certitude qui permet un diagnostic direct en à 8 heures donc ce pcr va mettre en évidence génome bactéria c'est du polyméase chain reaction il va multiplier le génome il peut l'aider et le détecter il a une grande sensibilité et une grande spécificité c'est un diagnostic de certitude noté le pcr l'élisa et le mot la micro agglutination de martin et petit c'est trop à l'heure sont à retenir je répète le mot en sérologie c'est la réaction de martin et petit deuxièmement c'est l'élisa vous devez noter ces trois là et en troisième pense c'est le pcr c'est trois là sont les examens sérologiques de certitude j'espère que le diagnostic est clair un tableau récapitulatif qui nous montre les étapes ça c'est dans le sens et précoces après ça dans les lcr c'est l'usuré c'est la deuxième semaine au a pressé de 12 heures là c'est le rôle la sérologie qui est précoce et de l'élisa elle est un peu précoce suivi par les semaines ça c'est de la fièvre ça c'est le sens et de la bactérie mais après ça c'est l'existence du spiro 4 dans les liquides céphalo rachidiens qui témoignent d'une atteinte méninger après cela c'est le deuxième jour c'est l'élimination urinaire du spiro 4 donc cette chronologie là vous devez les retenir vous devez savoir à quel stade vous êtes pour savoir prescrire un examen de diagnostic ou bien faire un examen de dépistage donc les semaines l'évolution de l'infection au cours de la spiro 4 ou bien de la leptospirose c'est à retenir pourquoi pour savoir l examen diagnostique à prescrire c'était le diagnostic du spiro 4 ou les points forts vous devez retenir toujours le diagnostic en infectiologie peut-être des questions fréquentes d'examens le diagnostic différentiel devant un nictère fibril on a l'ongiocolite l'hépatite virale le palidisme bien sûr devant les formes meningi c'est l'infection virale de la grippe la meningite aiguille lymphocytale tout ça sont des critères diagnostiques mais toujours dans l'infectiologie on évoque les critères épidémiologiques la notion de comptage la notion ou bien de non-vaccination la notion de profession exposante aux maladies infectieuses tout ça veut peut nous aider à éliminer tous ces diagnostics différentiel de l'homme passons maintenant au dernier titre le traitement et la prophylaxie c'est de l'antibiothérapie qui doit être récoce la durée du traitement sera de sept à dix jours pourquoi pour ne pas tomber dans les formes graves qu'on avait déjà vu dans la première partie de ce cours donc on peut utiliser une grande modalité de antibiotiques on a de cyclin c'est de la doxycycline l'amoxycyline l'azithromycine et on encore leptospirose grave on a de la pénicilline g l'amoxyline c'est triaxone et les céphotaxime ce sont des céphalosporines de troisième génération l'amoxyline et de la pénicilline ce sont des bêta lactamines qui appartiennent de groupe g et ça c'est du groupe a donc gardé en tête les antibiotiques efficaces contre leptospirose c'est une premièrement de l'amoxyline la pénicilline g le ceftriaxone les céphotaxime ce sont des céphalosporines de troisième génération et on n'oublie pas les cyclines on est en train de parler de doxycycline et en cas d'allergie au bêta lactamines toujours c'est de l'azithromycine ce sont des molécules de macrolides donc vous devez au moins savoir les antibiotiques là qui sont efficaces ou bien qui sont à prescrire ou bien ils ont un effet sur les leptospires non un traitement symptomatique et l'épuration extra rénale continue très précoce pourquoi éviter l'insuffisance rénale le rhabdomyolyse sévère à cause de cette insuffisance rénale la ventilation mécanique devant un syndrome de détresse respiratoire et lui la transfusion de plasma frais congelé le culo globulaire et concentré plaquette en cas d'hémorragie massive en cas de forme hémorragie avec de l'hémorragie de grande abondance et les drogues vaso actives en cas de choc cardiovasculaire on vous voyez ça c'est le tableau foudroyant c'est la nécessité de traitement symptomatique afin de ne pas tomber dans l'état de défaillance multiviscérale dernièrement la prévention la prévention collective c'est d'éviter les zones humides ou ou lyon par les rangers pouillés par les rangers et les rats éviter les baignades aux eaux mal connues ou ce sont des mesures collectives concernant les mesures individuelles c'est la protection par des bottes et des lunettes pour éviter l'entrée de ces eaux souillées par les urines et rats au niveau du muqueuse conjonctival les bottes pour protéger contre les morsures de ces rangers là la vaccination qui est spécifique elle est dirigée contre la forme ectyro hémorragique c'est le spirolepte qui est utilisé pour des professions très exposées les igoutiers et les éboueurs ce sont des professions exposées à la leptospirose et en cas de risque d'exposition des eaux polluées on peut prescrire du chimio prophylaxie par la docicicline de doses de 200 mg par semaine elle est efficace heureusement à 95% elle est utilisée pour des petits groupes exposés par exemple là ce sont des militaires par exemple dernièrement le contrôle des réservoirs animaux peut être réalisé sur des populations animales bien définie c'est les chiens ou bien les troupeaux et la lutte sélective contre les rongeurs qui sont le lot ou bien le réservoir principal de leptospirose donc ce sont des mesures simples sur collectif individuel ils peuvent limiter les dégâts causés par le leptospirose non en dernier plan une conclusion le polymorphisme clinique et l'absence de spécificité des signes biologiques rendent compte d'une sous-estimation de l'incidence et d'un retard malheureusement de diagnostic qui est fréquent de la leptospirose non le diagnostic repose essentiellement sur le faisceau d'arguments épidémiologiques donc toujours vous devez évoquer les notions épidémiologiques cliniques et aussi la biologie ce sont les sérologies qu'on a vu déjà vu l'élisa le pcr et les tests d'agglutilation de martin et petit tout ça c'est à retenir où ce sont des points forts les questions fréquentes examen on n'oublie pas que cette maladie elle est une moi on a dit à déclaration obligatoire et qu'elle pose un problème de santé publique surtout en algérie c'était le reste du cours de leptospirose j'espère que la vidéo était simple et bénéfique les liens sont comme d'habitude disponible n'oublie pas d'abonner laissez vos commentaires vous rencontrerai prochainement inchallah dans la suite des modules merci pour votre attention et bon courage